Bienvenue à Ostende, la cité aux mille et une facettes. Arrivé en train, le patrimoine s'offre immédiatement à nous. L'estuaire est à quelques pas entre la mer, la plage, les musées et les promenades à pied ou à vélo. Toute la famille profitera d'un bol d'air déstressant. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, nous sommes à Ostende et on cuisine ensemble un calamar piqué au romarin. Allez c'est parti ! Alors les ingrédients pour la recette, on a un beau calamar qui fait au moins un demi centimètre d'épaisseur, ça c'est important. On a des tomates, du citron, du romarin frais, un petit peu de piment fumé ou de paprika rouge, sel, huile et beurre salé. Alors le calamar je l'ai ouvert, je vais le séparer en deux morceaux. Et là ce que je vais faire, regardez, je vais faire une entaille, deux entailles, trois. Maintenant on va prendre les branches de romarin. Alors la première ici, hop, et on va venir piquer notre calamar et ressortir de l'autre côté. C'est un petit peu de la couture. Là on assaisonne poivre et bien sûr avec du sel. On va rajouter un petit peu de piment fumé. Alors pour démarrer la cuisson, j'ai préchauffé la poêle. Je vais y mettre un bon 30 grammes de beurre salé. Mon beurre est pratiquement déjà noisette. Hop, je retourne mes calamars côté assaisonnement dans ma poêle et je continue la cuisson. Voilà, alors je le retourne, il va s'ouvrir de nouveau de l'autre côté. On a coupé maintenant la chaleur sous la poêle. On va laisser reposer pendant 3 à 4 minutes. On va faire des petits dés de tomates. Voilà, regardez un petit peu la couleur qu'on a. Là on voit que ça s'est détendu, ils ne sont plus roulés comme ils étaient tout à l'heure. Je mets dans la poêle que j'ai rallumé les dés de tomates. Je rajoute un trait de jus de citron. Et je viens donc créer encore une fois une sorte de vinaigrette tiède avec mes petites tomates. Je vais prendre une assiette et regardez, je verse directement de la poêle. Regardez cette petite fondue de tomates. Je viens simplement déposer sur ça. Regardez, mes beaux petits calamars piqués au romarin. Cette recette est la preuve qu'en 10 minutes, on peut faire non seulement quelque chose de goûteux, quelque chose de nouveau, quelque chose de simple et quelque chose de savoureux. Donc c'est intéressant d'utiliser cette technique pour un autre poisson, par exemple, si vous voulez piquer même avec une autre herbe. Et n'oubliez pas que cette recette, vous la retrouvez bien sûr dans le supplément d'Elise de Femmes d'Aujourd'hui du mois d'août. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.